Musique 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 Échanger avec nous ce matin sur les activités de notre parti, je me présente Maître Olivier Kabouya, secrétaire exécutif national du Parti politique alternatif citoyen. A ma droite, nous avons le coordonnateur de la campagne M. Francky Simi et à ma gauche, nous avons Fabrice Dibéché qui est notre point focal ici au Nord-Kivu à Goma. La réunion d'aujourd'hui, cette conférence de presse est premièrement basée sur une seule activité, un seul point à l'ordre du jeu qui est l'arrivée du candidat président Floriberg Anzolini, le numéro 5, qui est en même temps président du Parti politique alternatif citoyen. Nous avons tenu cette conférence de presse pour informer à la population gomatracienne et gomatraciennes de pouvoir se mobiliser pour accueillir le président Floriberg Anzolini. Je vais laisser la parole à M. Francky, qui est le coordonnateur de la campagne, pour qu'il puisse être capable d'expliquer l'itinéraire du candidat président de la République, afin que toute la population puisse se mobiliser dans ce sens. Merci, M. le secrétaire exécutif national. Le candidat président Floriberg Anzolini arrive demain dans la ville de Goma. Il atterrira au niveau de l'aéroport de Goma, l'aéroport international de Goma, dans les environs de 13h, 34h déjà. Et nous allons lui réserver un accueil au pied de l'avion. Et ensuite, il y aura un bain de militants qui s'appartient à l'extérieur de l'aéroport. Et nous voyons qu'on prenne un véhicule entre l'aéroport de Goma et le Ronton-Biréré, ici dans le centre-ville. Mais les membres de notre parti, ici les militants, nous ont dit que le président devrait faire le pied entre l'aéroport, jusqu'au lieu du meeting, qui est au fait devant le stade de l'unité à Goma. Mais nous passerons de l'aéroport jusqu'au Ronton-Biréré, et du Ronton-Biréré, jusqu'au lieu du meeting, devant le stade de l'unité à Goma. Alors, nous espérons que tous ceux qui espèrent encore un changement dans ce pays, qui ne sont peut-être pas membres de notre parti, viendront accueillir le candidat président de la République loridaire, Anzoloni, le candidat numéro 5. Et nous espérons que la mobilisation qui est déjà faite sera à la hauteur de l'événement. Merci. Merci, M. Franck. M. Christophe, la mobilisation. Merci, je suis Fabrice Ndibéché, je suis chargé de la mobilisation dans la ville de Goma. Alors, certainement, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir M. Floribé Ranzoloni, qui est le candidat numéro 5, et un monsieur qui s'assume bien pour apporter le changement dans la classe politique de la République démocratique du Congo. C'est le candidat numéro 5. qu'il y a. Tout le monde s'est passé et ça n'a rien changé jusqu'à là. Alors, est-ce que tu n'as pas choisi un délai pour ne pas demeurer que tu as tout le coup ? Alors, c'est le moment où il y a des chances que tu n'as pas de saisir. Tu n'as pas fait comment tu as l'économie de l'économie, de changer la classe politique, de aller de l'avant avec ce que tu veux aller de l'avant. Et il y a Floribère en Zoulouni, le numéro 5, qui est capable de changer ma situation. Parce que je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui a travaillé et qui n'a pas vu que goma et goma. Il a ignoré la population goma-tracienne. Mais maintenant, est-ce que nous devons rester là ? Est-ce que nous devons nous rester bornés ? Ou bien nous devons changer ? Parce que vous connaissez Floribère en Zoulouni, pourquoi tu as mis à ta salle de l'économie, ma mobilisation ? Je te dis, combien ça va ? Évidemment, normal. Je n'ai pas de savoir que j'ai adoré ma statue. Donc, les autorités morales sont ma partie. Et je connais X, je connais Y. Mais sans oeuvre quelconque. Mais je n'ai pas de jouer justement parce qu'il n'y a pas de autorités morales. Mais Floribère, à quoi j'ai besoin ? Moi, mon Dieu, mais au moins, j'ai vu que j'ai précédé. J'ai vu que j'ai précédé à travers ma mouvement citoyenne. Tout le monde a quelque chose. Il y a ma changement. Et ma mouvement, il est apporté. Floribère était toujours là. Il a travaillé. Mais il n'a pas crié son nom parce que ce n'était pas le temps que vous puissiez adorer Floribère. Non, non, ce n'est pas adorer Floribère. Floribère a besoin que ma œuvre en Zoulouni moutille. Pour comprendre qu'il est capable de faire quoi et comment il va le faire. Il y a tout le monde a témoin jusqu'à la preuve du contraire. Ainsi, il y a une population à Goma, la population à Nord-Kivu, la ville où il y a tout le monde. Ma situation est tout le monde. Il y a la population qui souffre là-bas. Alors, nous ne devons pas rester là. Là, ce n'est pas correct. Nous ne devons pas rester là-bas. Alors, pour que tout ce n'est pas allé, tout change. Comment tout a changé ? Tout change. Messieurs, je ne sais pas si je vais dégringoler, mais ni l'opposition ni la majorité, moi je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est pourquoi je vous appelle Bandou Gwapenzi. Tout ce qui est message, il y a Floribère par rapport à qui est un pays qui est tout au long. Nous n'avons pas de chance à diriger le pays qui est tout le monde et qui est tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je pense, chers amis de la presse, comme l'équipe vient de pouvoir vous informer, le candidat numéro 5, M. Floribère Anzouni, ici, Lokechi, l'homme qu'on le débat, communément appelé, va fouler ses pieds de la ville de Goma demain à partir de 13h30-14h, d'où nous faisons un appel à tous les Goma traciennes de pouvoir se mobiliser comme un seul homme. Floribère Anzouni, c'est un candidat crédible pour notre pays, pour le très seul fait que c'est l'homme qui incarne le changement dont notre pays a totalement besoin. Sa candidature n'est pas une œuvre personnelle, mais c'est une œuvre commune qu'il a portée jusqu'à là où il est maintenant. Nous prenons l'unité, premièrement, pour le très seul fait que Floribère Anzouni n'est pas une autorité morale d'un parti politique. Et sa candidature, comme je venais de le dire tout à l'heure, est issue de consensus et de débats. Nous avons organisé à Kichassa, vous avez sûrement suivi sur le Top Congo, les débats sur la plateforme alternative pour un Congo nouveau qui a porté Floribère Anzouni en ce qui soit les candidats de la société civile durant cette élection. D'où, j'aimerais dire par 1026, vous avez le numéro 5 qui arrive demain. 5, c'est le point le plus important pour un motivé pour quitter du militantisme dans le mouvement citoyen à la candidature à la présidence. Mais également, Monsieur Franck, j'ai également candidat. Vous n'avez pas souligné ces là dans votre speech. Merci. Merci. Vous pouvez pas dire une série ou comment ? Non, allons étape par étape pour que nous ne puissions pas nous perdre. D'accord. Merci. Floribère Anzouni a coordonné le mouvement citoyen Philimbi jusqu'en décembre 2022. Et ce mouvement que nous appelons Alternatives Citoyennes a fait l'objet de beaucoup d'analyses, de beaucoup de citoyens qui, après la tendance de 2018 où nous avons vu des changements au sein de notre pays, des nouveaux présidents, nous avons rendu compte que les changements que la population attend, les changements que le Congo a besoin, cela n'est pas arrivé. Devons-nous rester des bras croisés pour continuer à voir le pays, continuer à demeurer dans ce système de gestion ? Nous avons dit non. Voilà pourquoi un groupe de citoyens engagés se sont réunis pour mettre en place. Selon notre loi, il faut qu'on parle d'un parti politique, mais nous parlons des mouvements politiques Alternatives Citoyennes qui est mis en mouvement uniquement pour conduire une nouvelle idéologie. Pourquoi Floribère a changé du mouvement citoyen à la politique ? C'est parce que nous voulons renouveler la classe politique de notre pays. Nous sommes rendus compte que notre pays est géré par un système de prédateurs, de personnes qui changent de casquettes à tout moment. Les matins, ils sont appelés majorité, les soirs, ils sont appelés opposition et c'est uniquement pour leurs propres intérêts. Et si le pouvoir en place n'a pas pu évoluer, n'a pas pu faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui retiennent l'évolution et le changement de notre pays entre leurs mains. Et ce groupe-là, nous nous appelons communément Ningala, un groupe de MIIBI qui à tout moment vole l'argent du pays et s'en servent pour leurs propres intérêts. Il est temps que cela change. Voilà pourquoi Floribère en zone a préféré prendre la casquette politique et de pouvoir traîner cette machine, ce mouvement pour pouvoir changer ce visage de notre politique avec de nouveaux acteurs. citoyens. Tous les candidats du Parti Politique Alternatif Citoyenne sont des acteurs de la société civile, qui viennent du mouvement citoyen, qui viennent des activistes. Ce sont ces personnes-là qui font partie du collectif de plus de mille candidatures que nous avons déposées au niveau de cette élection. Voilà pourquoi il est important, avec tout ce qui s'est passé, les activistes vont rester, mais pour au niveau du pouvoir, il faut de nouveaux visages, bousculer et mettre en dehors de notre pays toutes ces personnes qui constituent ce système appelé système de prédateurs. Voilà, j'ai une question. M. Franck. Merci. La question que vous m'avez posée, c'est que je suis moi aussi candidat, mais je suis candidat à la députation nationale et non dans la ville de Goma, mais à Kinshasa, dans la circonscription de la Chango. Donc je ne suis pas venu battre campagne à Goma, mais ici je suis plutôt le coordonnateur de l'équipe de campagne, du candidat Floribère Anzoulouni, et je fais ce travail-là. Voilà la casquette que j'ai ici maintenant. Merci. 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 Monsieur le secrétaire